Et voilà Joe ! Qu'est-ce qu'il y a dans ce laptop ? Rien de spécial. C'est quoi le buzz de la semaine ? Alors c'est quoi le buzz de la semaine ? Je ne sais pas si... Dans le buzz de la semaine cette semaine, c'est la 55ème édition de la fête de la jeunesse. Le thème est déjà connu. Jeunesse, résilience, défis, opportunités en temps de Covid-19. Alors, 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 ce syntaxe me suscite en moi plusieurs questions. Déjà, la jeunesse, c'est quoi ? Qui est jeune ? Est-ce que Lidi Yameko est jeune ? Elle qui fait le buzz avec sa sensibilisation autour du cancer. Muriel Blanche et ses filles sont-elles jeunes ? Muriel Blanche et ses filles sont-elles jeunes ? En tout cas, elles font le buzz. Voilà, merci. Elles font le buzz, mais juste par habitude, parce que c'est Muriel Blanche. Fingon Tralala qui fait déjà le buzz avec sa troupe, est-il jeune ? Fujile et Patricia qui ont réussi le truc de décrocher un buzz à la Cana d'Or, sont-ils exactement jeunes ? Moi, je pense qu'on est jeune quand on est entre 7 et 77 ans, mais on n'en reparle. Déjà, est-ce qu'on est jeune seulement quand on a le même âge que Sisoul et que l'on fasse autant que lui, c'est-à-dire avoir un album, l'un des albums les plus streamés en Afrique centrale ? Est-ce que le président de Chop Chop est jeune ? Est-ce qu'on peut le qualifier de jeune, ce monsieur ? Bien sûr qu'il est. Je ne sais pas. Est-ce que Pete Bacardi, parce qu'il fait une musique de Yor, est-ce qu'il est pour autant dans les codes ? Est-ce qu'il est jeune ? Comme je le disais, on est peut-être jeune entre 7 et 77 ans. Donc, partie comme c'est partie, Senior Pastor est jeune, déjà qui prépare le spectacle I'm Not Joking, qui arrive très bientôt. Muriel Blanche, encore Muriel Blanche, elle est jeune et elle est toujours dans la région de l'Ouest pour la projection de son film Aline. Aline, oui. Lidl, qui a un spectacle de slam ce soir à l'IFC, est tout à fait jeune. Et je m'arrête là un instant juste pour vous dire que Lidl, on n'est pas particulièrement pote, mais c'est vraiment le genre de représentation que je suis prêt à vous recommander. Tu as Joyce Baban Koundé, Simo Kapping, Ophénie Eyafa et Dark. Bon, ce n'est pas l'IFC Dio, c'est à la case des arts face d'Issé Bilingue d'Essos. Et de 1, quand on regarde cette image, qu'est-ce que cela suscite ? La jeunesse. Ou en couple ? La jeunesse. Ils sont plutôt en couple. Voilà. Ça suscite un duo. Non, oui, mais plutôt en couple parce que ça suscite quand on voit. Je suis désolée. Je ne vois pas le duo, je vois le couple. Un duo gagnant. Non, mais quand c'est un duo, ce n'est pas comme ça quand même. Ils n'ont pas respecté la distanciation. Voilà, et tout ça, ce n'est qu'en couple qu'on fait ça. Voilà. Donc, pour Nabila et Nicolas, c'est validé. Non, là, c'est validé vraiment. Voilà, c'est validé. Le mariage à l'état civil est en cours de téléchargement. Je suis contente de voir pas mal d'artistes qui se marient très jeunes comme ça. Voilà. Et pour Blanche Bély et Tizi Panchak, c'est officiel. Ils sont ensemble. Non, 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 il y a une erreur. C'est écrit Ils ont un son ensemble. Ensemble. Cette chanson, c'est jaloux. Pour avoir la carrière de Blanche Bély, le parcours de Tizi Panchak, il faut pas mal être résilient, supporter les coups. Et ça, c'est bon à savoir. Et cette autre image, Bendeka et Verutilitina, c'est quoi ? C'est en couple ou résilience ? Bon, en tout cas, ça fait le buzz et c'est à sa place. Allez, pour finir rapidement, on a M. Abel De Fofozo qui est jeune. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il est swag. Farida est enceinte. C'est un truc de jeu. C'est qui ? Farida, elle est chanteuse. Ah, Farida, la chanteuse est enceinte. Dupéral et Noël Kémoué sont en couple. Vrai de vrai, je le dis. Ah bon ? Et pas juste pour faire le bogeuse. Oui, oui, ils sont en couple. Mais ce qui m'intrigue beaucoup au départ, toujours dans cette histoire de couple, c'est cette image. À l'époque, quand je regardais Lil Piédjou et Dr Raoul, je me disais que cette image devait être interprétée de la sorte. Lil Piédjou et Dr Raoul sont ensemble et leur premier enfant, c'est un livre. Non, mais c'est pas ça. Mais quand je regarde cette autre image, je me dis que non, ce n'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Lil Piédjou présente l'invité de la semaine et cette semaine, c'est Roland Poemain qui présente son nouveau livre. Il va voir. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est quoi le buzz de la semaine ? Parce que ça, c'était juste pour les échouements. Le buzz de la semaine, est-ce que c'est le match Cameroun-Maroc 4 à 0 ? Est-ce que c'est le match Mali-Guinée 0 à 0 ? Est-ce que c'est la finale ? Non. Le gros buzz de la semaine, c'est naturellement le match qui se dit où c'est la soile ? Mim et plat. Bon, normalement, on devait avoir une série de... Mim et plat. Oui, Mim et plat. Oui, Mim et plat. Oui, c'est un super match. Normalement, on devait avoir des captures d'écran de Yolande Bojong qui est une super battacante de l'équipe de Mim. Oui. Deux fois replique de l'équipe de plat. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah oui. Oui, c'est une autre histoire. Ah oui, ça fait le buzz, c'est vrai. Ça fait vraiment le buzz. C'est le buzz de la semaine. Moi-même, je suis entrée un peu dans la bataille quand même un tout petit peu parce que voilà. Et puis ici, on va dire Martin, we love you. Voilà, c'est tout. Oh, MCM. C'est tout. Et puis quoi encore ? Cinq ans. Merci pour le buzz de la semaine, Joe. Merci Joe. Ah, les yeux de Pani. Il n'est toujours pas là dit la Stiltigre ? Oh là. Les yeux de Pani, ils ne sont pas là. Ah non, ils sont là. Non, non, non. Les yeux de Pani, ils sont là. Vraiment, les yeux de Pani nous ont amenés partout cette semaine et vous savez, le vendredi, on fait le recap. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. On y va avec les yeux de Pani. Et voilà.